Comment est gérée la mise à jour de localisation lorsque le terminal passe d'une cellule qui dépend d'un MME, par exemple, à une cellule qui dépend d'un MME différent, ou bien d'un S-Gitway différent ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Nous allons prendre un cas, d'abord relativement simple, où nous avons notre terminal qui est sous la couverture d'une station de base, e-not-B, appartenant à la zone de suivi TA1, et qui, cette station de base, dépend d'un S-Gitway. Nous avons une autre station de base, qui appartient à TA2, qui dépend d'un autre S-Gitway. Mais les deux peuvent communiquer avec le même MME. Le terminal va donc passer de la cellule du haut à la cellule du bas. Si nous regardons l'état, le terminal, nous le supposons attacher correctement au réseau. C'est-à-dire dans l'état EMM-registered. Ce qui veut dire qu'il y a un tunnel qui est établi entre le S-Gitway courant et le P-Gitway. Plus précisément, un tunnel de données et un tunnel de contrôle. Le fait que le mobile passe dans une station de base différente fait qu'on va être obligé de re-router ces tunnels, ou de modifier ces tunnels, puisqu'il va falloir les aiguiller vers le nouveau S-Gitway. Comment va-t-on procéder ? Eh bien, le terminal change de cellule, comme je l'ai dit. Il va établir la connexion radio, la connexion SAP. Et on va établir un nouveau tunnel de contrôle entre le nouveau S-Gitway et le MME. et modifier donc les tunnels entre S-Gitway et P-Gitway. À l'issue de la procédure, on libère les connexions radio et les tunnels S1-AP. Si nous regardons le chronogramme de cet échange, le terminal va procéder exactement de la même façon que précédemment. Il envoie le message EMM Tracking Area Update Request en mettant son GUTI et l'ancienne zone de localisation où il se trouvait avant. Les procédures de sécurité peuvent être activées suivant le choix de l'opérateur. Et le MME va, une fois qu'il est sûr que l'abonné est bien autorisé, contacter le nouveau S-Gitway en lui demandant de créer un nouveau tunnel. C'est le message GTPC Modified Bearer Request échangé entre S-Gitway et P-Gitway et la réponse associée. Lorsque c'est fait, le S-Gitway acquitte en envoyant Create Session Response au MME. Le MME va, à ce moment-là, acquitter la demande qu'a fait le mobile en envoyant EMM Tracking Area Update Accept et va demander à l'ancien S-Gitway de libérer les contextes qui sont associés au terminal. Il y a des identités de tunnel, un certain nombre de contextes. Puisque le terminal ne se trouve plus sous la couverture de ce S-Gitway, il n'est plus nécessaire de mémoriser ces contextes. Le S-Gitway, une fois qu'il a vidé le contexte de sa mémoire, acquitte la demande de libération du contexte. Et le terminal va acquitter, lui, lorsqu'il reçoit le message Tracking Area Update Accept, en indiquant qu'il a bien pris en compte la nouvelle liste et la mise à jour est correctement effectuée. Nous pouvons remarquer dans cet échange que les messages émis et reçus par le terminal sont les mêmes que lorsqu'on reste sous le même S-Gitway. La différence ne visible que lorsqu'on regarde les échanges à l'intérieur du réseau. Voyons maintenant le cas où un terminal passe d'un INOD-B qui est géré par un MME à un INOD-B qui est géré par un MME différent. Le point qu'il faut se rappeler, c'est que c'est le MME qui alloue le TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity. Dans notre exemple, nous avons supposé que lorsque le terminal se trouvait sous la couverture du MME1, ce MME1 lui a alloué le TMSI 3-4-BE et seul le MME1 connaît la correspondance entre le TMSI et l'IMSI complet de l'abonné. La première chose qu'on peut penser, si on veut simplifier au maximum les procédures, c'est de se dire que le mobile, lorsqu'il envoie EMM Tracking Area Update Request, il va placer son TMSI. Si nous faisons de la sorte, que va-t-il se passer ? Eh bien, le MME2 va recevoir un message Tracking Area Update Request avec un TMSI. Mais le MME2 n'est pas capable de déterminer de quel abonné il s'agit. Le fait d'utiliser le TMSI fait qu'on brouille les pistes, non seulement pour les personnes éventuelles qui écoutent la voix radio, mais ici aussi pour le réseau. Si nous regardons les différents concepts que nous avons en lien avec les identités en 4G, nous avons vu qu'il y a le GUTI. Et le GUTI, en simplifiant à l'extrême, c'est un code qui indique le MME plus le TMSI. Ça veut dire qu'on est obligé non pas d'indiquer seulement le TMSI, mais le GUTI, Globally Unique Temporary Identity. Ce GUTI contient le TMSI, mais contient surtout le code de MME. Lorsque le MME reçoit ce message Tracking Area Update Request avec le GUTI, il peut analyser le code du MME, déduire le MME qui prenait en charge le terminal qui arrive ici dans la cellule et peut à ce moment-là le contacter. Le MME2 va donc envoyer un message « GTPC Identification Request » au MME1 et va placer le TMSI. Le MME1 va répondre en indiquant de quel abonné il s'agit en indiquant son IMSI complet. On voit l'importance de bien sécuriser les échanges entre le MME de la même façon qu'il est important de sécuriser les échanges entre les différentes entités du réseau. Les opérateurs ont donc intérêt à utiliser des mécanismes de chiffrement pour éviter que l'IMSI puisse être capturé par un espion. Si nous regardons l'aspect tunnel, nous n'avons pas détaillé les procédures, mais de la même façon que précédemment, si on suppose qu'on change aussi de S-Gateway, il va falloir réétablir un tunnel, ou plutôt modifier le tunnel existant, en gardant le même P-Gateway, mais en changeant le S-Gateway. A l'issue de la procédure, le MME a aussi intérêt à allouer un nouveau TMSI pour renouveler cette identité temporaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.